Sous-titrage ST' 501 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 La priorité est axée sur ces aspects, mais c'est sur ces aspects-là que nous allons mettre l'accent. Mais dans tous les cas, il y a des activités de routine, la prospection domiciliaire, c'est-à-dire visiter le maximum de maisons, le maximum de lieux de vente des denrées alimentaires, voir le maximum de sources d'approvisionnement d'eau. Et même maintenant, nous dépassons la source, c'est-à-dire nous prenons l'eau du forage, l'eau de la SDE dans le réseau, mais aussi nous prenons dans les maisons, au niveau des récipients de stockage d'eau, c'est-à-dire le canari ou le saut ou le frigo, là où on boit, on prend des échantillons et là aussi les résultats vont vous montrer des choses qui vont peut-être, qui sont effarantes. Parce que quand nous venons dans une maison pour prélever, nous disons, nous voulons boire, donc donnez-nous à boire. On va prélever donc là où tout le monde boit et nous, nous prenons notre échantillon. C'est sur ces échantillons-là que nous avons découvert aussi des choses qui ne sont pas du tout favorables à une bonne santé au niveau du ménage, au niveau de la famille, surtout chez les êtres physiologiquement faibles, c'est-à-dire les enfants, les femmes et les personnes âgées. Est-ce qu'il y a eu des saisies ou des sanctions ? Des saisies, oui. Dans le domaine du contrôle de la vente des denrées alimentaires, nous avons opéré beaucoup de saisies. Il y a des produits périmés, il y a des produits altérés, qui ne sont pas périmés, mais qui sont altérés du fait que les conditions de conservation n'ont pas été idéales. Il y a aussi des produits qui sont mal protégés. Dans tous les cas, si la denrée est bonne et qu'elle n'est pas vendue dans les conditions de conservation et de protection, elle est saisissable comme le produit. Donc on a fait des saisies. Je crois que la restitution, les chiffres vont le montrer. On a fait des saisies et on a aussi fait des amendes, en tout cas appliqué des amendes par rapport à toutes ces personnes-là sur lesquelles ces saisies ont été opérées. Vous ne pensez pas qu'il faut des solutions structurelles plutôt que des solutions conjoncturelles ? Structurelles et conjoncturelles, sinon les deux à la fois. Nous n'avons pas le choix. De la façon dont nous faisons avec ce que nous avons, c'est contre-tenu d'analyse et de la prise en compte de la réalité sur le terrain que nous agissons et nous réagissons. Donc c'est pourquoi c'est intéressant que tout le monde s'associe, tout le monde a invité ce matin ici, à commencer par la presse que vous êtes, les acteurs au niveau des collectivités locales, les acteurs au niveau des autres services techniques de l'État, parce que nous ne sommes pas seuls dans le domaine de l'hygiène. L'hygiène étant un secteur transversal, nous allons travailler avec l'hydraulique, avec la SDE, avec l'assainissement, avec l'environnement, avec l'ONAS, avec tous ces services, tous ces segments de l'État qui travaillent donc dans le même secteur. Mais aussi nous travaillons, nous voulons que les collectivités locales, en tout cas, accentuent leur présence par rapport à la gestion du cadre de vie. Nous voulons que les comités de santé, que les structures de santé s'imprègnent en tout cas davantage et prennent en compte ces aspects-là au niveau des structures de santé, certes, mais aussi au niveau de la communauté de façon globale. Donc je pense que nous souhaiterions avoir en tout cas un appui beaucoup plus consistant par rapport, comme vous le dites, au personnel. Et ça, c'est vraiment un appui institutionnel qui règle le problème. Mais en attendant, nous, nous faisons avec ce que nous avons. Et nous sommes sûrs que si les populations s'associent, si les différents acteurs s'associent à cet effort, nous pouvons en tout cas améliorer de façon significative le cadre de vie et vraiment, donc, par conséquence, booster l'état général de santé de la population par rapport, en tout cas, aux facteurs d'hygiène. Vous avez rencontré une contrainte particulière sur le terrain ? Des contraintes, il y en a toujours. C'est pourquoi nous avisons toujours le procureur avant de partir sur le terrain. Parce qu'en réalité, c'est l'être humain qui est ainsi fait. Mais particulièrement, il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il y a une difficulté majeure. Il y a toujours des difficultés, mais nous les gérons. Et merci, cette fois-ci, nous n'avons pas de cas exceptionnels qui a nécessité un déferment, en tout cas, ou un truc avec le procureur. Nous avons tous résolu in situ au niveau de la brigade.